Allo, bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu sur votre boîte Outlook, pour ceux qui utilisent Outlook MSN, comment créer des contacts et créer aussi des groupes de contacts. Alors, ici, vous êtes sur Outlook.com et j'ai ouvert ma boîte Robin Lesbois. Et je vais cliquer afin de créer des contacts ici, sur les petits points que vous voyez là, les applications que vous voyez là, je clique avec le bouton gauche dessus. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc plusieurs choses, et je vais cliquer sur Contacts, afin de rajouter mes contacts. Voilà, c'est le contact de Robin Lesbois, bien évidemment, c'est sur votre boîte Outlook. Ici, j'ai déjà un groupe que je vais supprimer. Et c'est l'occasion de vous montrer comment je supprime mes contacts. Je clique ici, et je vous remontre comment les créer. Donc, je vais supprimer les contacts que j'ai déjà, afin de vous montrer comment je les ai mis. Voilà, ici, nous avons donc Outlook Contact. Le but est de pouvoir rajouter dans mes contacts, Bibi Fricotin et Peter Pan, qui m'écrivent souvent, et à qui j'écris souvent. Je vais donc cliquer sur Nouveau. Et ici, dans Prénom, je vais mettre Bibi. Et tout en bas, je dessine la roulette de ma souris, et je vais rajouter sa boîte mail, qui est Bibi Fricotin. On met bien les adresses comme il faut. 50, arrobas, il est chez Yahoo.fr. On met comme il faut les adresses dans ses contacts. Bibi Fricotin, 50, arrobas, Yahoo.fr. Et vous pouvez, évidemment, remplir les champs, les téléphones, les adresses, etc., autres. Et vous enregistrez votre premier contact. Il se rajoute ici. Sur Outlook, comme vous pouvez le voir, les contacts se font par ordre à chaque boutique, et c'est assez intéressant. Deuxième contact. Nouveau contact, ici. Je clique dessus. Je vais mettre Peter. Peter Pan. Peter Pan. Et je dessine ma roulette, ou je clique sur la clique-flèche ici, et je vais remplir son adresse mail. Donc, c'est Pan. Peter Cathy. Arrobas, Gmail. E-mail. .com. Remplit bien les adresses comme il faut. Je descends un type avec ma flèche, ou avec la roulette de ma souris, je peux remplir le téléphone, les adresses, autres indications concernant Peter Pan. Et j'enregistre. Et vous le voyez, qu'il se rajoute en P. Peter Pan. Etc. Nouveau. Vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez, les enregistrer. Moi, je vais annuler. Et ce sera classé par ordre à chaque boutique ici. Voilà pour rajouter vos contacts. Lorsque vous voulez en supprimer un, si c'est le cas, vous cliquez sur le petit carré que vous avez là, et vous pouvez à la fois le modifier ici, si vous vous êtes trompé de prénom, et modifier l'adresse mail, s'il y a un problème avec l'adresse mail. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Je vais enregistrer, vous enregistrez les modifications, bien sûr. Vous pouvez, en cliquant ici, le supprimer sans aucun souci. Si vous voulez supprimer ce contact. Lorsque vous avez plusieurs personnes, par exemple, on va considérer que Bibi, Fricotin et Peter Pan sont mes amis. Je peux tout à fait sélectionner Bibi, Fricotin ici, et Peter Pan ici, et considérer que je vais les mettre dans un groupe d'amis. Ici, vous avez groupe. Vous indiquez nouveau groupe, et vous dites que c'est un groupe d'amis. Vous pouvez mettre des groupes de famille, groupe de travail, etc. Et vous dites nouveau groupe. Entrez. La touche Entrez, et vous appliquez. Voilà. Ici, on peut voir un groupe amis, dans lequel j'ai mis Bibi, Fricotin et Peter Pan. Ainsi, je vous montrerai, dans un prochain tutoriel, comment on peut envoyer un message à un groupe d'amis. Comme vous pouvez le voir aussi, sur Outlook, dans Contacts, vous pouvez ajouter des contacts que vous avez sur Facebook, sur Google, sur Yahoo, par exemple, sur Yahoo. Voila, il suffirait alors, de se connecter, un fichier de contact de Yahoo, et de connecter. Je mets que, connecter, et de dire, j'accepte. Terminé. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc tous les contacts que j'avais sur Yahoo, qui se rajoutent dans mes contacts de Outlook. Voilà comment, sur Outlook, votre boîte mail, vous pouvez rajouter des contacts. Vous cliquez ici, ici, on clique sur Contacts. On ajoute autant de contacts que l'on veut, nouveaux contacts, et on peut gérer les groupes. A bientôt, pour un prochain tutoriel, pour vous montrer, comment on envoie, un message, à plusieurs personnes, à un groupe de... ...